Quelques mois après ses soucis de santé et son opération du cœur, Michel Drucker semble aller beaucoup mieux. L'animateur emblématique du PAF est d'ailleurs de retour depuis le dimanche 3 septembre dans l'émission Vivement Dimanche, diffusée sur France 3. Et ce mardi 12 septembre, il a célébré un événement très important. En effet, Michel Drucker a fêté ses 81 ans. Interrogé l'année dernière dans les colonnes de gala, Michel Drucker s'était confié sur les deuils de sa vie. Il avait ainsi évoqué quatre proches disparus qu'il aurait aimé voir présents pour l'occasion. Il s'agissait de ses parents, Abraham et Lola mais aussi de sa sœur Monique et de son frère Jean. Pour rappel, Jean Drucker est mort d'une crise cardiaque, suite à une forte crise d'asthme le 18 avril 2003. Michel Drucker a fait de rares confidences sur la mort de sa sœur aînée née en 1939, Monique Drucker était la sœur aînée de Michel Drucker mais il ne l'a jamais connue. En effet, la petite fille est morte à seulement 8 mois. Un véritable drame pour toute la famille, d'autant plus que sa mort est survenue dans des conditions tragiques. Mes parents étaient partis dîner chez des amis, et la personne qui s'occupait d'elle l'a mal posée dans son lit. Quand ils sont rentrés, ils l'ont retrouvée morte, étouffée avait confié le producteur de télévision. La négligence de la nounou de Monique Drucker avait donc conduit à sa mort prématurée. Après la mort de ses parents, Michel Drucker a décidé de transférer sa sépulture au cimetière des Gallières, en Provence, pour qu'elle puisse reposer près de sa maman. En plus de Monique et Jean Drucker, le mari de Danny Saval est le frère de Jacques Drucker. Ce dernier est un professeur de médecine né en 1946, également connu pour être le père de Léa Drucker. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada